L'indice permettant d'évaluer la fécondité a atteint son niveau le plus bas jamais enregistré sur un siècle au Canada, selon Statistique Canada. Il s'agit de statistiques de 2022. L'indice synthétique de fécondité a atteint 1,33 enfants par femme. On en parle avec Claudine Provencher, qui est démographe chez Statistique Canada. Bonjour. Bonjour, bon matin, M. McGannach-Fortin. Bien, tout d'abord, pour nos téléspectateurs, pour qu'ils comprennent bien, lorsqu'on parle d'indice de fécondité, qu'est-ce que ça veut dire concrètement et comment c'est calculé aussi par les démographes? En fait, l'indice synthétique de fécondité, c'est un indice du moment, c'est-à-dire qu'on prend la fécondité des femmes en âge procréé de 15 ans à 49 ans. Donc, ça comprend plusieurs générations et on accumule ces taux de fécondité-là ensemble. Ce qui veut dire que c'est la fécondité de plusieurs générations de femmes. Ce n'est pas tout à fait l'équivalent d'une descendance finale. Donc, si on regarde des générations qui ont atteint 50 ans, on regarde... Ça sous-estime un petit peu la fécondité, mais c'est un indice du moment qui est utilisé à travers le monde et qui permet de comparer la fécondité de plusieurs pays. Alors, c'est le nombre d'enfants par femme. C'est le nombre d'enfants par femme. Mais pourquoi, justement, le Canada atteint un creux en 2022? Est-ce qu'on a des pistes d'explications? C'est une très bonne question. On est dans un courant de tendance à la baisse depuis 2009. Alors, c'est la poursuite de la tendance. Est-ce que, justement, les démographes, on a été surpris de voir une baisse en 2022? Pas nécessairement, étant donné les conditions économiques, la pandémie qui a eu lieu, le stress, les pertes d'emploi, la situation économique. Selon la CDO Institute, il y a eu une récession économique du deuxième trimestre 2020 au troisième trimestre 2021. Ce sont des facteurs qui font que les gens, quand ça va moins bien économiquement, ils perdent leur emploi ou ils ont un emploi plus précaire. Ils vont retarder leur planification d'avoir un nouvel enfant ou leur premier enfant. Et quel est l'état de situation au Québec? Parce qu'il y a quand même certaines différences par rapport à l'indice global de l'ensemble du pays. Oui, c'est ça. C'est une moyenne nationale. Donc, il y a des différences. Au niveau du Québec, le Québec est à 1,49 et fait meilleure figure que d'autres provinces. En fait, il est dans le peloton de tête. La province est dans le peloton de tête avec les provinces des Prairies. Donc, on parle de Manitoba, Saskatchewan, Alberta. Et ces trois à quatre provinces sont au-dessus de la moyenne nationale. Et qu'est-ce que ça pourrait avoir comme répercussion, les chiffres qu'on voit aujourd'hui pour les perspectives démographiques dans les prochaines années? Est-ce que comme démographe, ça vous permet d'essayer de faire certaines prévisions pour le futur sur une question comme, par exemple, la population totale au Canada, par exemple? Oui. En fait, ce qu'on mesure la croissance, en fait, ce qui assure la croissance de la population, deux choses, la croissance naturelle et la migration internationale. Alors, la croissance naturelle, ce sont en fait les naissances, au moins les décès, puis la migration internationale. En ce moment, en fait, au troisième trimestre 2023, la croissance de la population est expliquée par la croissance naturelle à seulement 4 %. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'attirer le plus en plus d'immigrants pour assurer une croissance de la population et aussi parce que la population vieillit. Alors, si la fréquentité continue à diminuer, ça fait une accélération du vieillissement de la population, ce qui veut dire une pression à la hausse sur les programmes de pension, sur le système de soins de santé, les soins à offrir aux personnes âgées. Donc, on voit vraiment un indice qui sert dans bien des domaines, on va le dire comme ça, pour nos politiques publiques. Mme Provencher, Claudine Provencher, je rappelle que vous êtes démographe chez Statistique Canada. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous éclairer ce matin. Je vous en prie. Bonne journée. Bonne journée.